Comment éviter l'échec en coaching et réussir à tous les coups à obtenir son résultat ? Dans cette vidéo, je t'explique exactement, eh bien, si tu as peur de l'échec, comment sortir de ça et surtout, comment devenir un aimant, un résultat. Je te parle de ça juste après le jingle. Alors, comment éviter l'échec en coaching et comment réussir à tous les coups ? Je te donne trois étapes. Trois étapes, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, surtout la troisième étape qui va vraiment t'aider à voir les choses différemment. J'ai prévu de te sortir plein de vidéos qui vont te permettre d'être dans le mindset de la gagne, le mindset de la réussite. Donc, abonne-toi à cette chaîne si tu ne veux rien manquer de toutes ces vidéos qui vont sortir. Première chose, justement, quand tu veux éviter l'échec. Moi, c'était le cas, il y a quelques années, j'étais quelqu'un qui était obsédé, mais alors vraiment obsédé par le résultat, en fait, le résultat que je voulais atteindre. Donc, il y a quelques années, j'étais dans un travail salarié avec lequel je n'étais pas du tout aligné, en fait. Donc, je n'avais pas du tout une vie qui m'inspirait, justement. J'ai voulu changer les choses. Donc, je suis arrivé à un stade de ras-le-bol tel que j'ai pris beaucoup de risques pour changer de vie. Ma volonté, c'était évidemment de vivre de mon activité de coaching, de vivre grâce à tout ça en mettant en place une activité en ligne sur Internet. Donc, au départ, évidemment, c'était compliqué. Ça a été compliqué. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé seul, en fait. J'avais aucune référence. Je ne savais vraiment pas comment j'allais y arriver. J'ai découvert le monde de l'Internet il y a quelques années. Je me souviens, c'était en 2016. J'ai été confronté à un monde totalement hallucinant où on pouvait vivre de son activité en étant en ligne, en étant chez soi, en étant en voyage, en étant où on voulait. Donc, de ne plus dépendre d'aucun lieu grâce à la magie d'Internet, à la puissance d'Internet qui nous permet d'apporter de la valeur à distance à d'autres personnes. Et puis, une activité qui permette de contribuer, d'apporter énormément de choses, qui permettait également de grandir, de grandir à titre personnel. Et puis, également, une façon de développer une activité qui puisse me permettre de vivre de cela, en fait. De vivre de cela en étant en totale liberté, en totale indépendance. Et j'ai commencé à trouver ce... à découvrir, pardon, ce monde un petit peu magique, un petit peu hallucinant quand j'étais dans... Je me souviens, c'était quand j'ai commencé à... je suis arrivé à Lyon. J'étais dans un bureau à l'époque. Je faisais... j'ai commencé à faire du coaching plus en agilité, en fait. Coaching en management. Et j'étais à l'époque dans un bureau qui donnait sur la cité de la peur, qui donnait sur une barre d'immeubles absolument affreuse, absolument dégueulasse dans le 8e arrondissement à Lyon. C'était là où je travaillais. Je ne dirais pas le nom de l'employeur. Mais en tout cas, je passais de cette horreur que je voyais tous les jours, en fait. En plus, les conditions de travail, c'était un petit peu la cata également. Je vous passe les détails. Mais je passais de ça à un monde de liberté qui pouvait me permettre de vivre la vie de mes rêves, tout simplement. Quand j'ai commencé à découvrir ça, je me suis dit, ok, c'est exactement ce que je veux, en fait. C'est de la liberté. Pourquoi ? Parce que j'ai une valeur liberté qui est très haute dans ma hiérarchie de valeur. Pour moi, la valeur liberté, c'est quelque chose d'hyper important. Donc je me suis dit, si j'arrive à développer une activité en ligne qui permet d'apporter de la valeur à d'autres personnes, ça va me permettre d'être libre, en fait. D'être libre financièrement, d'être libre géographiquement, d'être libre, même de façon temporelle, d'avoir de la liberté. Point. Donc à partir de ça, je me suis fixé un objectif. Et mon objectif, c'était d'atteindre ça. Donc j'ai voulu, par tous les moyens, y arriver, en fait. Et en voulant y arriver, je me suis mis une pression de malade. Pression de malade par rapport à ce résultat. C'est-à-dire que je me suis focalisé sur ce résultat. Je me suis tout le temps, tout le temps, tout le temps focalisé dessus. J'y pensais en permanence. Quand j'étais en vacances, quand je portais en vacances, j'écoutais des podcasts me parlant de comment y arriver. Je lisais des livres en permanence. J'avais zéro vie sociale. Quand les gens essayaient de me parler, j'étais tout le temps occupé à écouter des trucs, à faire des trucs. Allons vers mon résultat. Résultat, 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 résultat. Donc je me mettais une pression de ouf. Et quand j'ai commencé à investir en moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé par investir sur la formation en ligne. Évidemment, les formations en ligne, je te l'ai déjà dit mille fois, ce n'est pas ce qui t'apporte de grandes transformations. Tu apportes de l'information, ça te permet d'avoir de l'information dans ton cerveau. Mais en termes de résultat, évidemment, j'ai compris qu'il fallait que je sois accompagné pour avoir une transformation, pour avoir un résultat par la suite. Donc, j'ai commencé ça. Je me suis une pression. J'ai investi mille balles dans une formation, mille balles dans une autre, mille balles encore dans une autre. À chaque fois, je me mettais une pression. J'hésitais, je tremblais. À chaque fois, je devais payer. Pression, 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 pression du résultat. J'ai commencé à comprendre que pour vraiment avoir des résultats, il fallait que j'investisse dans du coaching. Là, pareil, j'ai investi dans mon premier coaching, j'ai investi 5 000 euros. 5 000 euros dans mon premier coaching. À l'époque, j'étais au bout de ma vie. 5 000 balles pour moi, c'était toutes mes économies, en fait. D'ailleurs, pour pouvoir payer tout ça, j'ai travaillé en parallèle. J'ai accueilli des personnes chez moi, sur Airbnb, etc., pour commencer à financer ça. J'ai trouvé des solutions, en fait, pour y arriver. Mais c'est pareil, étant donné que ça représentait pour moi quelque chose de très, très important, ces 5 000 euros en termes d'investissement. Je me suis mis, mais quand j'ai commencé, une pression de ouf ! Une pression de dingue, de malade mentale. Vous ne pouvez même pas l'imaginer, ça m'empêchait parfois de dormir la nuit tellement je me mettais la pression. Et donc, par conséquent, je me mettais la pression. Résultat, résultat, résultat. Pas résultat, là, pas résultat. Là, je ne fais pas... Et du coup, qu'est-ce que je faisais au départ ? Je trouvais des solutions pour gagner de l'argent rapidement avec mon coaching. Par conséquent, au départ, le coaching que j'ai fait au départ, la personne qui me coachait n'était pas au courant de tous ces aspects alignement, etc. L'importance de cet alignement dont je parle dans plein de vidéos sur cette chaîne. D'ailleurs, abonne-toi si tu veux les voir et recevoir des notifications quand je les sors, toutes ces nouvelles vidéos que j'ai prévu de sortir sur l'alignement également, entre autres. Ils ne connaissaient pas ça. Par conséquent, je me mettais une pression parce que je voulais trouver une niche uniquement pour générer de l'argent, pour rembourser ces 5 000 euros, en fait. Et du coup, pression, 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 pression. OK, j'ai fait plein de choses qui m'ont permis de sortir de ma zone de confort. Donc, gratitude. Ça m'a permis de grandir. Ça m'a permis de vraiment apprendre énormément de choses, mettre en pratique, mettre en place plein de choses. Mais le problème, c'est que je continuais à me mettre la pression. D'ailleurs, je suis sorti de cet accompagnement sans réellement trouver le domaine avec lequel j'étais aligné. J'ai commencé à faire des ventes. J'étais super content. Quand j'ai fait ma première vente, qu'est-ce qui s'est passé ? Un jour après, deux jours après, si je ne me souviens plus, la personne à qui j'avais vendu ce coaching, s'est désisté. Donc, je suis passé d'une joie énorme, champion du monde. Yes ! Ouais ! Enfin, j'étais fou de joie quand j'ai fait ma première vente à je suis la plus grosse merde du monde parce que j'ai échoué dans cette vente. Je n'ai pas encore atteint mon résultat. Donc, je suis passé au niveau émotionnel à hop, vraiment une phase à 1000, 1000% à une phase down de moins 1000, en fait. Grosse oscillation émotionnelle. Évidemment, le résultat, j'étais en fait un épouvantail à résultat à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que j'ai compris sur le chemin, en fait, que le résultat, c'est un peu comme un petit animal sauvage. Donc ça, c'est une histoire que je raconte souvent à mes clients, mais c'est exactement ça. Le résultat, c'est un petit peu comme un petit oiseau que tu veux apprivoiser, en fait. Donc, un oiseau que tu veux apprivoiser, qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu vas lui courir après comme un gros bourrin ou une grosse bourrine ? Non, évidemment. Si tu veux l'apprivoiser et que tu le sautes dessus, il va s'envoler et il ne va jamais te venir à toi. Le résultat, enfin, l'atteinte d'un résultat, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que si tu veux apprivoiser ce petit oiseau, il va falloir suivre un process. Suivre le process, c'est quoi ? Le process pour apprivoiser un animal ou un oiseau, ça va être de prendre des graines, trouver des graines, et puis, au départ, mettre les graines à 50 mètres, 100 mètres de toi, de manière à ce que l'oiseau vienne picorer ses graines. Petit à petit, tu vas te rapprocher de l'endroit où tu mets les graines. Tu vas gagner un mètre chaque jour, et au bout de plusieurs jours, tu vas faire en sorte que l'oiseau vienne picorer les graines à un mètre de toi, il va s'habituer à toi, et le jour d'après ou deux ou trois jours après, il va venir picorer les graines dans ta main. Le résultat, c'est pareil, c'est-à-dire que moins tu vas y faire attention, et plus le résultat va venir, comme c'est ce petit oiseau. Encore faut-il suivre le bon process. Et le plus important, en fait, dans tout ça, c'est ce que j'ai compris sur le chemin, c'est que si tu veux vraiment atteindre ton résultat, le plus important, c'est de suivre le process, de te concentrer uniquement sur les actions, les bonnes actions, et rien d'autre. Et arrêter de penser, de te prendre la tête avec ce résultat, et de te mettre cette putain de pression qui t'empêche de l'atteindre, ce résultat. Et je te promets que si tu arrives à mettre en place ça, ça va te faire gagner beaucoup de temps. Le point numéro 1 que je veux te donner, pour résumer ce que je viens de dire, c'est que, point numéro 1, tu vas atteindre un résultat, oublie-le. Fixe un objectif, en termes de résultat, mais oublie-le, et surtout, concentre-toi sur les bonnes actions. Et ça, c'est ce que je vais développer dans le point numéro 2. Point numéro 2, le process, le process, le process. Suivre le process. Encore faut-il trouver un bon process, le process qui est éprouvé, qui va te mener au résultat. Évidemment, le bon process, je le connais, ça aussi, je sais que tu sais que je le connais, mais je ne t'apprends rien là-dedans. Mais en tout cas, si tu suis le bon process, si tu fais les bonnes actions, les actions, la juste action au bon moment, tu progresses, et tu avances vers ton objectif. Un petit peu comme quand tu veux, la personne qui veut apprivoiser l'oiseau, l'histoire que je t'ai racontée juste avant, en fait. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va t'apprendre à trouver les bonnes graines, et on va t'apprendre à comment poser, disposer les bonnes graines, et à quels intervalles, quels sont les justes intervalles pour que l'oiseau, à l'issue de quelques semaines ou jours, peu importe, vienne picorer dans ta main. C'est ça, en fait, qu'on t'explique. C'est ça le bon process, en fait. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui font l'erreur, et moi, le premier, je faisais l'erreur à l'époque, de me dire, quand j'aurai atteint mon résultat, eh bien, je serai heureux. C'est-à-dire que je me disais, quand j'aurai gagné 10 000 euros par mois, je serai une super personne, super heureuse, super détendue, je pourrais avoir une équipe, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, je pourrais prendre des prestataires qui vont m'aider à faire ci et faire ça, je passerai moins de temps à faire des choses qui me plaisent moins, sur le marketing ou autre, et ce sera merveilleux. Quand j'aurai, je serai. Mais non, le problème, c'est pas ça, et j'ai découvert ça sur le chemin, qu'il fallait simplement inverser les deux. C'est-à-dire que, ne plus dire, quand j'aurai ça, je serai comme ça, mais inverser, quand je serai cette personne qui est en mesure de mettre en place les bonnes actions et le bon process, pour faire en sorte que l'oiseau vienne picorer dans ma main, eh bien, il viendra, j'obtiendrai ce résultat. Quand je serai cette personne en mesure de suivre le bon process, j'aurai le résultat, j'obtiendrai le résultat. Et c'est en inversant les deux, en fait, que vous allez pouvoir progresser. Et inverser les deux, c'est quoi ? C'est être en mesure de devenir cette personne. C'est une putain de transformation qu'il faut que tu fasses. en fait. Je vois beaucoup de pseudo-coachs là, vraiment, je pense qu'ils n'y connaissent rien parce qu'ils te disent qu'il ne faut pas se transformer, en fait, pour obtenir des résultats. Reste comme tu es, mais tu auras toujours les mêmes résultats. Si tu ne changes pas, tu auras toujours, toujours, toujours les mêmes résultats. Bien sûr, se transformer, c'est devenir une nouvelle personne, mais en accord, en alignement avec tes valeurs. Pourquoi ? Parce que si tu n'es pas aligné avec ses valeurs, ça va être la grosse catastrophe. Savoir devenir une bonne personne, ça s'apprend. C'est également un process, un process de transformation. Un process de transformation pour que tu sois aligné avec tes valeurs fondamentales, pour ne pas que ça crée de la résistance. Parce que ça aussi, c'est des causes d'échec. Des personnes qui ne sont pas dans leurs valeurs, qui ne sont pas dans ce qui est important pour elles, en fait. C'est ça qui fait qu'elles n'arriveront jamais à leurs résultats. Et qu'elles forcent, comme des grosses bourrines, pardonne-moi le nom, mais je n'en vois pas d'autres, qui bourrines, en fait, faire des actions, avec lesquelles ne sont pas alignées. Devenir une nouvelle personne, ça s'apprend. Et faire les bonnes actions en étant alignées aussi, en continuant à être alignées avec ces valeurs, ça s'apprend aussi. Ça s'apprend. Je répète, cet alignement avec ces valeurs, ça s'apprend. Et c'est possible de faire des actions qui, au départ, nous déplaisent, avec lesquelles on a du mal, et de se remettre en alignement avec ces actions de manière à ce que ce soit simple, que ce soit fluide. Ça aussi, ce sont des choses qui s'apprennent et que j'apprends à mes clients. C'est pour ça que les clients que j'accompagne, ils arrivent à faire des actions qui leur paraissaient complètement dingues, comme faire des vidéos, comme se montrer à d'autres personnes en tant que coach, montrer leur réelle identité de coach, leur nouvelle identité de coach prospère. Ils se créent, en fait, avec ce qu'on leur apprend, on leur apporte. Donc, pour résumer le point numéro 2, suivre le process, c'est uniquement ça, et juste avoir le résultat en ligne de mire, mais le plus important, le plus important, le résultat le plus important, c'est la transformation. Et je te garantis que si tu mets le focus sur ce résultat-là, c'est-à-dire le résultat transformationnel, mon changement, en fait, le changement, et si tu prends ce résultat comme une référence, tu vas obtenir d'autres résultats, évidemment. Évidemment, tu vas devenir cette personne qui naturellement attire à elle d'autres clients, une personne qui obtient le charisme nécessaire pour se montrer à d'autres personnes, montrer ses compétences également, et utiliser les techniques des années 2020 et plus pour trouver des clients. Et ça passe par là, ça passe par une putain de transformation. Tu ne pourras jamais trouver des clients, et ça, j'en suis également intimement convaincu, tu ne pourras jamais trouver des clients en tant que coach sans te montrer, en fait, sans montrer qui tu es, sans montrer tes valeurs, sans montrer ton cœur, qui tu es au fond de toi, ton énergie. Ça, ça te transmet. Pourquoi ? Parce qu'être coach, c'est avant tout mettre d'autres personnes au contact de sa personne, de son énergie, de ses valeurs, de tout ce qui te caractérise en tant que personne humaine, tout simplement. Tu ne peux pas accompagner des personnes humaines sans montrer ton humanité. Et ça, beaucoup de personnes essayent de te vendre des solutions qui vont te permettre d'éviter tes peurs, mais c'est une stratégie d'évitement qui te reviendra en pleine face. C'est l'effet boomerang, c'est-à-dire que tout problème que tu veux éviter va te revenir à un moment ou à un autre dans la face. Voilà, si tu as peur de te montrer et que tu évites ça avec des stratégies bout de ficelle qui ne fonctionnent pas, tu vas te le reprendre à un moment ou à un autre dans la tête et tu ne trouveras jamais de client. Pourquoi ? Parce que pour accompagner des personnes, il est absolument nécessaire que tu leur montres réellement qui tu es. Tu leur fasses goûter à ton cœur. C'est aussi simple que ça. Et si tu n'as pas de cœur, c'est clair, tu ne peux pas accompagner. Ça aussi, c'est assez simple. Donc ça, voilà, c'est le point numéro 2 que je voulais te développer. Change avant tout, deviens de nouvelle personne et mets le focus sur cette transformation. C'est ça, le résultat le plus puissant. Point numéro 3 que j'aimerais aborder, c'est avance la persévérance vers ce nouveau résultat, vers cette transformation. Persévérance, la persévérance, ça paye toujours. C'est-à-dire que si tu mets le grand focus sur ce résultat, sur cette transformation interne que tu es en train de vivre, tu vas devenir cette personne qui va obtenir ces résultats. Et ça, ça demande de la persévérance. Le résultat que tu veux obtenir avec une vente, tu vas en obtenir. Tu vas avoir de la joie quand tu vas vendre. Une vente, deux ventes, trois ventes, tu vas être super content, super contente, ok, super cool. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le résultat vente, ton résultat vente, tu ne l'auras qu'une fois. Tu vas être contente une fois. Par contre, si tu focalises ton résultat sur ta transformation, ça, c'est à vie. C'est-à-dire que ta transformation, tu la gardes en toi comme un trésor à vie. Et les ventes que tu vas faire, tu vas savoir comment les faire. C'est ça, en fait, qui fait la grosse différence entre une personne qui se focus uniquement sur le résultat vente versus une personne qui a compris que le plus important, ce n'était pas le résultat ponctuel, la vente générée, 2, 3, 4, 5, 10 000 euros par mois. Ce n'est pas ça le plus important. Tout le monde est capable, peut être capable de générer des ventes. Tout le monde peut être capable d'atteindre 10 000 euros par mois. Tout le monde, je répète, peut faire des ventes. Mais le plus important, ce n'est pas de faire une vente. Le plus important, c'est de se transformer et d'être en mesure de le faire de manière régulière. C'est-à-dire de ne pas uniquement avoir cette joie, ce pic d'adrénaline. Yes, j'ai fait une vente. Super. Non, le but de l'opération, c'est de savoir, d'apprendre à devenir cette nouvelle personne. Et ce résultat, c'est cette transformation qui va te permettre de développer un business prospère sur la durée, de pouvoir vivre de ton activité et beaucoup plus que ça si tu le souhaites en suivant le bon processus. Et si c'est le bon processus, c'est le processus de transformation. Voilà, j'espère qu'en tout cas que cette vidéo t'a apporté une grosse valeur. Si c'est le cas, mets-moi un grand like, ça m'encouragera pour en faire d'autres. Ma motivation, c'est de t'apporter du contenu gratuit comme ça, de manière à ce que tu progresses gratuitement. Et puis, si tu veux aller plus loin, j'ai mis en place pour toi une formation. Regarde, j'ai mis trois liens juste en dessous qui vont te permettre de grandir. Il y a également des témoignages de personnes qui ont mis en place leur business pendant la crise du Covid, pendant le confinement, qui cartonnent maintenant. Donc, regarde ces témoignages. Je pense que ça va t'inspirer pour comprendre, pour que tu puisses comprendre que c'est possible et te rapprocher, justement, te permettre de te rapprocher de la réussite que tu souhaites avoir. Et la réussite que tu souhaites avoir, ça passe avant tout par un changement de mindset. Je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !